bonjour à tous c'est robert87000 pour une nouvelle vidéo d'achat revente je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui petite vidéo d'achat revente par rapport aux consommables alors j'en avais déjà fait une mais là ce que je vais vous montrer c'est qu'à l'heure actuelle où le prix des joueurs est vraiment très instable le mieux serait de partir sur autre chose que sur les joueurs donc dans l'achat revente des consommables par exemple prenons le changement de poste c'est un que je préfère mais je vais vous montrer les différentes facettes regardez le changement de poste donc là on est sur du milieu gauche et lié gauche donc à 2600 on voit déjà qu'on en a plein de mille donc déjà ceux là hop on les achète tous hop 2000 hop on achète 2000 aussi 2003 c'est pas gênant ça va nous permettre d'avoir acheté tout du milieu gauche à gauche qui sont entre 2000 et 2600 hop ah oui c'est parce que j'en ai déjà 6 et donc là ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va le remettre au minimum hop voilà à 2700 un tout petit peu au dessus de ce que on a vu la limite parce qu'on aura tout acheté hop 2700 aussi alors sur ceux là je vais pas faire énormément de bénéfices mais pour ceux que j'ai acheté à 2000 je vais faire suffisamment de bénéfices pour que ce soit assez rentable et là c'est la quantité qui compte contrairement quand on achète des joueurs plus chers comme je fais ou là évidemment c'est la qualité en gros c'est à combien on va acheter ces joueurs là qui va faire la différence donc là on va regarder donc 2005 on va le laisser celui-là 2005 c'est pas forcément j'ai eu un an parce que bon sinon on va pas avoir assez et celui-là a déjà expiré d'accord parfait hop on va faire lister et on va le mettre à 2007 comme ses copains quand on a fait ça on a fait un achat instantané ce qui nous a permis quand il y a vraiment un fossé entre le prix auquel on va acheter et auquel on va pouvoir le remettre autant acheter toutes les cartes qui sont dans ce fossé là parce qu'au final si j'avais acheté à 2000 et que j'avais remis à 2003 j'avais pas fait énormément de bénéfices alors que si j'achète les 3 qui étaient à 2000 plus les 2 qui étaient à 2003 et celles à 2004 ça va me permettre de faire beaucoup plus de crédits de bénéfices sur celles à 2000 parce qu'après 2004 on a remarqué qu'il y en avait qu'une à 2005 et après on passait direct à 2006 2007 etc on peut même regarder un peu plus haut au final regardez on aurait même pu les mettre encore plus cher parce que voilà là j'ai commis une erreur parce que à 3000 on a rien c'est impressionnant ohlala d'accord donc là ça c'est plutôt intéressant donc on va l'acheter au final et on aurait pu mettre alors là on va les vendre super vite au final on va les revendre super vite parce que là j'aurais du regarder vous voyez là c'est une erreur que je commets c'est bien de le commettre en live ou en tout cas en haut chez la vidéo ça permet de voir le type de choses qu'il faut bien regarder j'aurais du regarder plus haut alors je ne pensais pas juste avant la vidéo il y en avait plusieurs et là il n'y a plus rien donc bon c'est pas très grave mais c'est très intéressant de voir ce qui s'est passé de vraiment bien regarder s'il y a des fossés comme ça imaginez là on a acheté toutes celles jusqu'à 2006 et après on a un fossé entre 2006 et 3100 donc en achetant toutes celles là on peut énormément faire de bénéfices très rapidement ensuite donc là c'est milieu gauche à gauche mais inversement il y a à gauche milieu gauche est-ce que c'est qu'on en a déjà vendu un ? ah non c'est qu'on en a vendu un Welbeck c'est différent à gauche milieu gauche je ne sais pas combien c'est ça ne vaut rien donc là c'est pas très intéressant 1003 AV3 donc là c'est pareil j'ai l'impression que les prix se sont un peu envolé 2000 on va monter jusqu'à 2007 pour voir là il y en a beaucoup plus donc là ça va être moins intéressant là si c'est quand même intéressant hop celui-là on va l'acheter et remarque c'est qu'à 2005 les autres à peu près voilà allez on va le mettre à 2005 comme ses copains parfait donc là ça c'est en gros le plus rapide à faire ensuite la même chose vous le faites en enchaire vous mettez 2100 là au maximum c'est le prix max que vous voulez acheter donc 2000 bah celui-là on fait une offre là on va mettre 1400 faut pas mettre trop bas je vous l'ai déjà dit ça sert à rien de mettre trop bas vous n'allez pas les gagner 2100 non c'est un peu trop cher là on va enchaîrir 1300 là pareil 1300 et là vous faites jusqu'à l'heure complète ça sert à rien d'aller plus loin pour pas saturer aussi votre liste vous avez le droit qu'à 30 achats alors je sais pas si quand on augmente la liste ça augmente la liste également je vous dirai que j'ai jamais réellement fait attention ensuite on avait fait milieu gauche avec gauche pareil donc là on a vu que on peut monter un peu plus haut jusqu'à 2500 donc là on enchaîrit oula mais il y en a vraiment très peu milieu gauche avec gauche je sais pas ce qu'il s'est passé c'est qu'il y en a un qui a voulu faire un monopole au final on l'aide à finir son monopole parce que nous aussi on a également acheté désolé le service utilisé ne fonctionne pas très bien milieu offensif ça a l'air de marcher super bien dis donc ce matin bon faut dire que là il y a plein de petits problèmes sur l'application en ce moment tous les auto-buyers doivent être complètement dégoûtés parce qu'au final s'il y a un code de sécurité vous savez qui vous est demandé à un moment lorsque vous faites une nouvelle connexion sur un nouveau PC etc. c'est tout simplement pour bloquer les auto-buyers parce que vu que les auto-buyers eux renouvellent à chaque fois leur adresse IP vu que ça passe par d'autres serveurs que par le neutre propre ça redemande à chaque fois un code et même si les auto-buyers j'ai vu ont développé un petit outil qui permet de demander le code et de le rentrer en gros toutes les 15 minutes ou 30 minutes les personnes sont déconnectées pour les plus chanceux ça peut peut-être durer une heure deux heures mais au final la personne est déconnectée et c'est pour ça qu'on peut faire énormément de pour ceux qui n'en utilisent pas de bons achats en ce moment et surtout sur les consommables parce que évidemment les personnes qui faisaient des auto-buyers n'étaient pas forcément sur les joueurs mais étaient sur des choses qui étaient stables et les consommables étaient quelque chose de très stable et donc au final on se retrouve à vraiment avoir des grosses plus-values sur les consommables pour les joueurs également je ne vous cacherai pas que j'ai acheté un negro à 58000 et je ne l'ai pas acheté à 59 minutes 55 non je l'ai acheté à 58 minutes 30 donc ça veut dire que ça faisait déjà plus d'une minute 30 qu'il y avait cette anomalie et que personne ne l'avait encore acheté à l'époque où tous les auto-buyers étaient encore en route il y a à peu près 4-5 jours je vous promets que ça ne serait pas arrivé soit je tombais dessus et j'étais à 59 minutes 55 et j'avais de la chance comme ça m'est arrivé avec des ribéries des choses comme ça là non là c'est vraiment qu'il n'y avait pas d'auto-buyers parce que j'aurais jamais mis autant de temps j'aurais jamais vu en tout cas voilà donc bio-offensif on va dire à 1000 est-ce qu'il y en a ? c'est que j'ai perdu mon petit il est marre ça j'ai perdu dommage dommage on retire déjà qu'on arrive à le trouver à 460 000 en achat immédiat tout de suite les gars ne font pas attention et achètent trop cher bon ça c'est comme d'habitude alors 1000 on passe à 2000 20 000 on va peut-être pas exagérer non plus 2000 il n'y a rien non plus 3000 3000 bon il y en a plein à 3000 alors est-ce que c'est que c'est un palier à 3000 ? ouais c'est un palier donc là nous ce qu'on va faire c'est qu'on va chercher à 2005 hop une petite offre pour celui de 2000 là une petite offre pour celui là on va mettre 1500 si on sait jamais si on pouvait le remporter à 1500 on prend donc là 1500 aussi toujours 1500 et bien dis donc à ce moment là si je les remborde tous ça va faire du crédit là on va pouvoir baisser un peu on va mettre 1300 là on va également mettre 1300 bon là il y en a énormément c'est parfait c'est parfait c'est parfait donc hop super ensuite donc là bon le changement de poste c'est quelque chose que je vous avais déjà expliqué vous allez voir ce qu'on va faire c'est que la vidéo là je vais avoir gagné des crédits je vais voir combien j'en ai gagné et je vais vous faire une deuxième partie de vidéo avec les résultats de ce que j'ai acheté ce que j'ai réussi à acheter ce que j'ai eu on voit que ça il reste plus que 7 secondes d'accord c'est bien je vends je vends des joueurs je vends des joueurs mais bon des joueurs qui ne valent rien nommage ensuite dans les consommables il y a quelque chose que j'aime bien c'est entraînement joueur alors or le problème c'est que c'est assez compliqué alors je vous conseille pas de passer par l'application pour le trouver je vous conseille de passer par par le jeu et quand vous êtes dans le jeu en gros vous mettez comparer parce que là quand je vais mettre entraînement joueur c'est celui là qui m'intéresse là vous voyez là où c'est à 1200 c'est celui là qui m'intéresse dans le but c'est assez compliqué de le trier vous voyez et donc au final c'est un peu plus un peu plus chiant à trouver en sachant qu'il n'y en a pas énormément qui se vend vous voyez en faisant trois pages j'ai déjà fait toute l'heure qui va arriver mais sur le jeu l'avantage c'est que quand vous allez cliquer sur comparer vous n'allez voir que cela et ça ça marche pour d'autres choses les contrats par exemple les contrats c'est avantageux parce que là quand je vais mettre or il va y avoir les or et rares et les or non rares et donc au final c'est toujours un peu chiant à chercher alors que si vous êtes dans le jeu que vous vous mettez sur un contrat or comme ça rare vous cliquez dessus et vous cliquez sur comparer et vous allez voir tous les contrats mais qui sont exactement identiques malheureusement vous n'allez pas pouvoir trier par prix comme là on peut le faire mais au moins c'est toujours une astuce qui est plus ou moins intéressante pour les entraînements de joueurs c'est vraiment intéressant parce qu'il va y avoir énormément d'erreurs à l'entraînement de joueurs on va mettre or donc là on va mettre à 1400 donc là on en voit déjà un à 1300 donc celui-là il peut être intéressant si on monte à 1600 on en a beaucoup plus 1500 1500 1300 en gros il y en a que deux donc là ce qu'on va faire c'est pas dur je pense que ça se vend à 1800-1900 à peu près voilà c'est ça 1800 donc nous le petit à 1300 on va l'acheter à 1300 voilà il est là et on va le mettre à 1700 comme ça il va se vendre très rapidement hop voilà et on aura fait 300 crédits de bénéfice en deux secondes après on peut faire la même chose toujours en enchères donc en enchères on voit que là il y en a un on va pas mettre trop bas sinon ça sert strictement à rien on va mettre pas trop cher non plus hop 950 hop parfait voilà on en a remporté un donc ça ça vaut 3000 hop on va le mettre direct à 2009 parfait parfait alors là si vous me les faites remporter à 1400 des choses comme ça c'est parfait c'est parfait c'est parfait milieu droit AV3 on a dit que c'était on était à 3000 là quasiment vu que le fait qu'on ait changé tout à l'heure changement de poste milieu droit AV3 oulala qu'il y a pas ça ah bah là il y a un petit à 1500 on va l'acheter donc là 2500 il y en a un qui s'est amusé hop là aussi il y en a encore un autre on va l'acheter parfait 2000 on va l'acheter aussi et 2003 on va le laisser donc on va remettre ça à 2500 hop à 2500 aussi et le dernier pareil à 2500 parfait alors c'était peut-être milieu gauche AV3 qu'on avait fait tout à l'heure voilà c'est là où on avait fait mais bon c'est toujours intéressant milieu droit AV3 milieu gauche AV3 c'est 3100 donc là si on arrive à en reporter ça serait pas mal milieu droit AV3 c'est parfait on a vu que c'était à 2005 là hop 2004 ça va très bien aussi en cours voilà je les remporte tous je les remporte tous milieu droit AV3 revenons on l'en va retirer on en a gagné suffisamment ça n'a rien de vouloir tous non plus hop là là hop 2005 parfait donc voilà c'était juste une petite vidéo pour vous montrer que sur les consommables c'est là où on peut faire le maximum de crédit à l'heure actuelle sur les joueurs également profitez de cette période là où les prix sont un peu instables donc faites attention quand même si vous achetez des joueurs un peu plus chers je vous conseille plutôt d'acheter si vous avez je sais pas 20 000 crédits 10 joueurs à 2 000 crédits ou 20 joueurs à 1 000 crédits plutôt que d'acheter je sais pas 5 joueurs à 4 000 crédits ou évidemment 2 joueurs à 10 000 crédits parce que forcément plus vous allez prendre des joueurs chers plus la variation de prix va vous faire mal s'il y a une grosse variation de prix ça va vous faire mal alors que si vous faites sur 5 joueurs différents comme ça la baisse sera sûrement moins importante pour chaque joueur et au final vous allez perdre moins d'argent et ça c'est vraiment quelque chose de très important que je n'ai pas suivi forcément moi même parce que forcément le cordonnier est toujours le plus mal chaussé et on peut le voir si vous avez regardé ma dernière vidéo d'opening pack j'avais énormément de Robins sur les bras et au final mes Robins ils sont toujours là et ils ne veulent pas partir les cocas donc au final vous allez voir regardez c'est pas dur à part celui là où je ne vais pas perdre d'argent sinon les autres Robins je vais perdre de l'argent dessus et ça c'est plutôt embêtant de commencer à perdre des crédits dessus alors je baisse un peu tout simplement c'est parce que j'ai essayé de mettre au plus haut possible pour essayer de gagner un maximum et malheureusement ce n'est pas le cas les Robins regardez celui-là 1.325.000 et si j'arrive à le vendre 1.3 millions je serais déjà content celui-là je vais perdre un peu de crédit avec la taxe donc vous voyez il faut toujours faire attention quand on achète beaucoup le même joueur qu'il n'y ait pas eu de décote qui arrive dans les jours après et ça risque de faire mal et souvent la décote est collective mais il y a certains joueurs qui s'en sortent mieux que d'autres c'est pour ça que je vous conseille plutôt d'acheter 10 joueurs à 2000 crédits si vous avez 20.000 crédits plutôt que d'en acheter que deux évidemment si vous trouvez un joueur à 5000 crédits alors qu'il en coûte 10 ou 15.000 ne vous privez pas et achetez les deux mais bon ça c'est vraiment extrêmement rare et ça arrive rarement si on remarque la dernière fois que j'avais mis sur facebook un lien montrant que j'avais chopé un joueur vraiment pas cher ça doit remonter à plus d'un mois donc vous voyez j'obtiens à peu près une fois par mois un joueur comme ça extrêmement de façon extrêmement chanceuse donc faites attention dans ce que vous achetez je vous conseille à 3000% les consommables donc ce que je vais faire là j'en ai acheté suffisamment j'en ai mis suffisamment en vente donc ce qu'on va faire c'est qu'on va voir on se retrouve à peu près dans une heure et demie deux heures pour voir combien j'en ai acheté combien j'en ai revendu et voir si c'est réellement intéressant ou pas voilà je vous dis à bientôt pas vraiment à bientôt on se retrouve dans quelques instants pour la suite de la vidéo à tout de suite donc on se retrouve plus tard tout simplement j'ai été obligé de faire un screenshot parce que lors du live j'ai été obligé de supprimer les éléments que j'ai acheté donc là je vous ai pris deux screenshots pour vous montrer que j'ai vendu 15 éléments et sur les 15 éléments ça m'a fait à peu près un bénéfice de 5-6000 crédits donc pour 15 éléments ce qui est plutôt en moyenne j'ai fait à peu près 500 crédits de bénéfice par carte c'est vraiment quelque chose de très simple j'espère que vous allez pouvoir le mettre en place surtout que j'ai l'impression que le marché est en train de se stabiliser donc je vous conseille en priorité d'utiliser ce que je viens de vous donner dans la première partie et c'est dommage que je n'ai pas pu vous montrer c'est pour ça que j'ai prévu de faire un live jeudi soir donc on pourrait se retrouver jeudi soir à 20h30 pour faire un live avec vous pour la première émission c'est moi qui vais vous donner tous les conseils et par rapport à mon compte mais pour les fois prochaine je serai toujours accompagné d'un d'un autre joueur un de mes abonnés pour essayer de lui expliquer ce qu'il fait de bien ce qu'il fait de mal un peu façon poker ou dans d'autres domaines je pense que vraiment la partie FIFA Foot est vraiment quelque chose de spécifique où il faut vraiment avoir des vidéos très spécifiques et essayer de montrer les erreurs à ne pas commettre et les choses les meilleures à faire voilà c'est tout pour moi c'était Robert87000 pensez bien à vous abonner à mettre des pouces si vous avez aimé c'est en gros que vous aimez le travail que j'effectue ça prend beaucoup de temps donc j'aimerais avoir un minimum de soutien pour pouvoir continuer ce que je fais je vous dis à bientôt ciao 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 ciao